Et là je vais vous présenter un gars qui nous vient du Saguenay, il nous vient de Jonquière, c'est un petit bleuet, il a beaucoup de talent et pour le moindre qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il est illimitable et vous allez voir pourquoi. Voici Denis Gobaye qu'on applaudit bien fort, Denis Gobaye ! Bonsoir, bonsoir publics connaisseurs, amateurs de belles choses, c'est vrai mesdames messieurs, je suis naïf de Jonquière, je veux dire natif de Jonquière, issus d'une famille nombreuse, 16 enfants, pas tous du même lit parce que moi c'est du sofa, c'est pourquoi j'ai l'air un peu causé. Vous avez l'air à regarder mon complet madame, vous trouvez pas qu'il est complet, hein ? J'ai pas manqué de matériel, j'ai manqué d'argent. Eh bien mesdames, messieurs, vous savez qu'il y a des journalistes montréalais qui se sont permis d'écrire des choses sur moi, vous savez disant que je racontais des histoires cochonnes. Mais ce soir, vous savez, on a un bon public, nous sommes nombreux, nous avons la qualité et la quantité, aussi bien la propriété pour travailler ensemble. Eh bien contrairement à ce que je fais d'habitude de raconter des histoires cochonnes, eh bien ce soir, pour faire changement, je vais vous raconter des histoires cochonnes. Des histoires vécues. Parce que moi, vous savez, je lis mes histoires, c'est comme Edith Piaf fait la vie de ses chansons, moi je lis mes histoires, on vit ce qu'on peut. Histoires vécues. Ça se passe ça, vous savez, à la chambre du plaisir, la chambre 69. C'est de 5 ans qu'ils étaient mariés, ils étaient très heureux, ils n'avaient pas d'enfants. Madame était très nerveuse, monsieur aussi, parce que lui, c'était la première fois qu'ils faisaient le truc du Wadagougou. Imaginez un peu. Mettez-vous dans sa place, monsieur, vous voulez. Alors imaginez, madame, c'est décidé, m'a dit, chérie, qu'est-ce que t'attends, embrasse-moi. Alors il embrasse sa petite femme, m'a dit, chérie, qu'est-ce que t'attends, déshabille-moi. Il déshabille sa petite femme, m'a dit, couche-moi. Il couche sa petite femme, m'a dit, monte sur moi. Alors il monte dessus, puis il se m'a pleuré. Elle dit, qu'est-ce que t'as pleuré, tu te dirais des singes. Je crois qu'on va continuer des histoires cochonnes. Il y a des dernières fois des gens qui aiment ça. Eh oui, on n'est pas sortis du bois. C'est le monsieur, vous savez, qui va voir le médecin. Il dit, docteur, je suis bienvenu vous voir parce que je viens pas. Ah ah. Tu viens pas. Je vais te donner deux petits peles. Tu vas prendre ça. Si tu viens, viens pas. Si tu viens pas, viens moi. Trois jours plus tard, vous savez, la garde malade est au dos médecin, m'a dit, docteur, votre gars qui venait pas, il est toujours bienvenu parce qu'il est pas venu. Ben, il dit, il doit être venu parce qu'il sera venu, voyons. Trois jours plus tard, le même gars sera chez le médecin. Il arrive là, le médecin est pas là. La garde malade non plus, mais il y a la femme du médecin. Il fait des beaux yeux. Belle conversation. Ah, il dit, madame, c'est un peu gêné. Vous savez, c'est le gars qui venait pas. Je dis, là, je suis venu parce que je suis pas venu. Ah oui, mon mari m'a parlé justement de vous hier. Entrez, vous allez venir, on viendrait plus. Vous allez voir. C'est un monsieur, vous savez, qui rentre dans un comptoir-là, je dis, mademoiselle, vous allez me faire deux hot dogs, puis deux hamburgers, je suis pressé. Alors la fille, il sort la viande, nous, on sent une grosse quantité. Fait une petite boule de viande, une autre petite boule de viande, se fait ça en dessous des bras, et voilà. Il va. Je dis, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, je réchauffe la viande. Ben, je la fais pour les hot dogs, c'est assez. Oui, c'est, un monsieur, vous savez, il bégayait. Alors il s'en va à la Canadian Vickers, puis là, il veut avoir, vous savez, une situation. Alors imaginez, il va voir le gérant de la compagnie, puis il veut voir le gérant absolument, puis il est pressé. Alors le gars, il disait, pour voir le directeur, il disait, monsieur disait, « Est-ce que je pourrais avoir une demi-heure de votre temps? » Il dit certainement, « Mais pourquoi vous voulez avoir une demi-heure de votre temps? » Il dit, c'est parce que je voudrais vous parler. Ça, 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 cinq minutes. C'est Toto, vous savez, qui s'en vient sur la rue Sainte-Catherine, il rencontre M. le curé, il dit, « Bonjour, M. le curé. » Il dit, « Toto, je ne veux plus t'entendir, M. le curé. Avec moi, mon père, mon enfant. » « Je dirais jamais que ça de ma mère. » C'est maman qui dit à Toto, « Toto, je ne veux plus t'entendre dire vieille-vache à ta grand-mère. » « Pas de ta faute, c'est vieille. » C'est maman qui dit à Toto, « Toto, c'est à 10 sur 10 pour ta conduite cette semaine. » « Je ne veux plus t'entendre par votre bon impôts, mais c'est que ça se passe à la cour. » « Vous savez qu'à la cour, il y a toutes sortes de choses qui se produisent, vous savez. » « Et c'est une avocate qui voulait leur faire une remise de cause. » « Alors, M. le juge insista de son côté l'incitant. » « M. le juge dit, écoutez, mademoiselle, c'est impossible de remettre cette cause-là plus tard. » « Écoutez, M. le juge, ce jour-là, j'ai des affaires. » « Je veux bien croire que ce jour-là, vous avez vos affaires. » « Mais n'oubliez pas que le tribunal, lui aussi, a ses règles. » « Toujours à la cour, c'est le juge qui dit l'accusé. » « Pourquoi vous avez battu votre femme avec un verre à passer ? » « Je ne voulais pas qu'elle prenne de mauvais fliches. » « Toujours à la cour, comme ça, c'est le juge qui dit, « Accusé, vous êtes condamné au travail forcé. » « Ça ne fait rien, je vais y aller, je ne forcerai pas. » « Eh oui, mesdames, messieurs, vous savez que maintenant, je fais partie de l'Union des artistes. » « Ce n'est pas un cadeau pour l'Union, et ce n'est pas un cadeau pour moi non plus. » « Parce que vous savez, on croit toujours d'avoir du travail d'eux autres, mais ce n'est pas ça qui arrive. » « Il faut s'en chercher soi-même. » « Et imaginez qu'un gars, comme moi, ne me suis pas laissé aller, j'ai dit, je vais m'en trouver du travail. » « Je suis parti, je vais aller à Radio-Canada. » « Ça n'a pas fait, mais je ne lâche pas pour tout ça. » « Je suis en allé au 10. » « Ah, là, au 10, là. » « J'ai dit, j'ai des chances, ils prennent des gros jambons. » « Faut bien prendre un petit jambon. » « Mais ça n'a pas fait. » « Mais j'ai visité, j'ai visité, puis c'était formidable. » « J'ai vu des émissions, entre autres, une émission qui s'appelait « Sur la tablette. » « Avec M. Alban Flambant, M. Bien. » « Il est attaché par les barreaux. » « Et vous savez que la télévision est toujours le mot du commanditaire, parce que sans son, on n'a pas l'émission. » « C'était avec Jean La Vieillesse, et vous allez voir ce que ça donne. » « Jean La Vieillesse, qui vous parle de la compagnie potentielle d'Amérique. » « La compagnie qui protège votre famille et vos enfants contre la potence. » « Compagnie responsable, la potentielle d'Amérique. » « La compagnie qui a la force d'un Gibraltar. » « Ah, imaginez, c'était pas fini, M. Flambant qui était là. » « Il était avec son invité. » « Et nous revoici à nouveau à l'émission « Sur la tablette. » « Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le lecteur Belleuil. » « Il nous vient de Belleuil, et qui va nous parler de l'œil. » « Eh bien, là, si j'ai bien compris, mon cher confrère, l'œil s'est fait pour voir. » « Croyez-vous réellement que moi, là, par exemple, j'aurais un œil de verre ? » « Eh bien, croyez-vous que j'aurais des gens de verre, je vais le verre. » « Eh bien, une dernière question, là, puisque tout nous manque, là. » « Moi, là, par exemple, je partirais du dixième étage d'un édifice, puis je tomberais de la tête sur le ciment. » « Eh bien, croyez-vous que je serais fou, mon cher confrère ? » « Qu'est-ce que vous voulez, M. Flambant, quand on est fou, c'est pour la vie. » « 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 Je ne sais pas si vous savez, l'histoire de la fille de Radio-Canada qui est partie du dixième étage, elle a tombé sur le ciment. » « Elle ne s'est pas tuée, elle a rebondi, c'était une plotte. » « C'est le monsieur, vous savez, il sort d'un grand... » « Il vient de sortir d'un grand théâtre connu ici à Montréal. » « Et il est avec sa femme. » « Il vient de voir un film de Brigitte Bardot. » « Ça fait un bien-temps mal fait. » « Imaginez qu'à Radio-Canada, j'ai eu le plaisir de voir notre cher ministre, M. John Diefenbaker. » « Je l'ai vu, il parlait à son public, il parlait de prêt, et c'était pas joli à voir. » « Il parlait en français, en français. » « Imaginez que je ne veux pas parler mal de M. John Diefenbaker, de son administration, mais c'est parce que vous savez, j'ai une tendance créditiste. » « Comme disait M. Louis Evan dernièrement, ce n'est pas une politique d'autodétermination, mais c'est bien une politique d'extermination. » « Vous savez, non, les pélérés de bon meilleur, nous avons la plus grosse organe que le Canada est connu, l'organe du journal Le Verre de Vin. » « Abandonnez-vous au journal Le Verre de Vin. Deux dollars par année. » « Dernièrement, nous sommes allés dans une famille de 13 enfants, en Alberta. » « Deux dollars dans la famille. » « Nous les avons abonné au journal Le Verre de Vin. » « Ils sont tous morts de faim. » « Applaudissements » « Et maintenant, la version du discours de M. Diefenbaker, en français. » « Je crois que la vie, il ne faut pas avoir peur de se faire rentrer dedans. » « Plaisir, il faut redire sa volonté et saisir son courage. » « À demain, il enfonce au plus profond de son désir le plus cher. » « C'est en leçon libre passage à nos ambitions que nous pourrons fournir un plus grand nombre de chômeurs à notre pays prospère. » « Merci, c'est trop, c'est trop, mais je vais les garder pour les jours creux. » « En parlant de veau comme ça, ça me fait penser à des histoires vaches. » « Les deux gommers sont à la boucherie, l'une qui dit à l'autre, « Coudou, madame Chose, votre bébé va bien. » « Oh, elle dit, il marche depuis six mois. » « Mon Dieu, qu'il doit être rendu loin. » « Les deux gommers, l'une qui dit à l'autre, « Coudou, madame Chose, vous l'avez attendu par les élections des nourrices. » « Elle dit, madame Jo Allaire, puis les présidentes, puis vice-présidentes, elle dit, « Maman Mel. » « L'autre dit, « Ça te donne ? » « Elle dit, « Non, pas matrice. » « Elle a une des élus commerces, avance vers le boucher. » « Elle dit, « Monsieur le boucher, je voudrais avoir deux livres de veuves sans autres. » « Pauvre madame, ils disent, « Non, ça y est, faire l'élevage de son année dernière. » « Ça tient, pas de boule. » « C'est, c'est le 7-6. » « Je voulais entrer dans l'armée. » « Il arrive dans le bureau du commandant. » « Puis commençant, je voulais rentrer dans l'armée. » « Oui, monsieur, vous êtes délicats pas mal. » « Ah, ça fait rien, j'aime ça, puis je voulais rentrer là-dedans. » « Mais, si allez-vous qu'à pas tuer un homme ? » « Certainement, puis ça me prendra du temps, par exemple. » « Souvenez bien, mesdames et messieurs, nous allons nous transporter au Forum de Montréal pour votre soirée de lutte, pour votre soirée de lutte, avec Ficelle Normandain. » « Bonsoir, amateur de lutte. » « Nous sommes présentement au Forum de Montréal. » « Nous allons inciter au combat, mais dans ton pire, je veux dire, on brise. » « Le brudant. » « Le mauvais. » « Le barbeux. » « L'écorant. » « Le très, très rude. » « Wobex Groswalski d'origine porlindienne. » « Et le très gabard. » « Le scientifique. » « Le sexy. » « En fait, le Hanzo, le zéducteur du matelas ziné. » « On se voit le charmandier du beau Paris d'autres voisins de nos verres. » « Le son de la cloche. » « Groswalski s'achemine vers le milieu de la ronde et les jambes écartées comme un gorille qui va prendre son vol. » « Mais charmandier, il a vu venir la luneur des projeteurs. » « Et il se dissimule sur le tournoisement que le dernier son brave. » « Pendant ce temps, Groswalski applique un avant-bras arbitre qui va s'échoir sur les genoux d'une spectatrice qui s'y dit de demain, c'est un orge. » « Pendant ce temps, l'arbitre s'en revient au titre. » « Et réprimant durement, le Groswalski glisse un gauzionnement dans la porte de l'officiel pour ne pas aller au béni danser. » « Pendant ce temps, le charmandier pogne Groswalski par la peau des yeux. » « Il y avait très heureusement la brise de courant. » « Tout le monde connaît la brise de courant qui est une spécialité du luneur de la vie lumière. » « Et qui consiste en introduction quelque peu salope. » « Des deux doigts, le noxiliaire et l'oréduculaire. » « Dans les nonneuils de la personne. » « Un sourd terrible choc Groswalski qui tue et vacille comme une lanterne amplifiant ainsi sa douleur. » « Je ne s'en fous de bubbre qui n'est pas la batterie à verre. »